Le parcours de Chimène Badi n'a pas été un long fleuve tranquille. En effet, elle est arrivée sur la scène artistique très jeune sans connaître cet univers. Ainsi, elle a rencontré de nombreux obstacles et des personnes malveillantes. Mais, tout ce chapitre de sa vie est derrière elle. Aujourd'hui, l'artiste a 40 ans et elle s'assume pleinement. La chanteuse a fait le bilan sur son passé avec les journalistes de Voici. Chimène Badi n'a plus rien à prouver à personne. 40 ans, c'est l'âge de raison. Un chapitre où on a envie de profiter de la vie, d'être libre et apaisé. C'est exactement ce qu'il se passe pour la chanteuse qui regagnait tout son estime d'elle-même. Récemment, elle vient de sortir un opus pour rendre hommage à la célèbre Edith Piaf. Chimène Badi a fait une reprise de son titre mythique, « Non, je ne regrette rien ». Et, cette chanson résonne particulièrement pour elle. Le chemin pour atteindre cette maturité a été long. Pour rappel, la jeune fille a été découverte en 2002 dans le concours Popstar sur M6. A l'époque, elle était plutôt discrète, introvertie, et avait quelques kilos en trop. Cela ne changeait rien à sa voix magnifique, mais son personnage timide et différent des autres artistes lui a créé bien des soucis. En tout cas, aujourd'hui, la jeune fille a bien évolué et, elle a pris une sacrée revanche sur la vie. Un moyen de prouver à tous ces, détracteurs qu'elle n'a plus besoin d'eux. J'ai eu la chance de croiser de belles personnes. Mais j'ai également fait de mauvaises rencontres. De celles qui peuvent te faire beaucoup de mal, t'abîmer. Ça a été très difficile au départ, mais avec, le temps, ça m'a donné de la force. Je suis restée solide sur mes deux jambes, et je, ne suis pas devenue quelqu'un d'autre, explique Chimène Badi. Chimène Badi a aussi parlé de toutes les personnes qui ont essayé, de la changer et notamment au sujet de sa silhouette. Une période difficile pour elle La jeune artiste n'avait pas confiance en elle et elle devait faire avec toutes les critiques sur son physique un peu trop enrobée. Cela n'a pas été évident de se construire une identité de femme avec de tels stéréotypes. On m'en a donné des solutions. Mais c'était de très mauvais conseils, et pas du tout ce que je souhaitais en réalité. En plus, le public qui t'aime vraiment, il s'en fout de tout ça, a-t-elle avoué. Mais, quand on est pris dans l'engrenage Ce n'est pas évident d'en sortir En tout cas, Chimène Badi a repris le pouvoir, sur sa personne et sa silhouette depuis longtemps. Désormais, elle est épanouie en se regardant dans le miroir. Sa reprise de nom, je ne regrette rien veut tout dire. Découvrez la totalité de L'entretien de Chimène Badi dans le magazine Voici de ce vendredi 24 mars 2023 Bonne lecture Voici de ce vendredi 24 mars 2023 Sous-titrage ST' 501